Donc, je vais essayer de vous parler de deux oeuvres beaucoup moins connues, je dirais, un peu moins supérieures, de façon classique, mais qui sont très intéressantes, et on va aborder également leur société. Et si je ne veux pas me faire couper, je vais commencer tout de suite. Donc, je vais comparer deux bandes dessinées dans lesquelles la figure de la guerrière s'est liste particulièrement. Le manga Cyberpunk Gun, de Yukito Kishiro, et le comic book Steampunk, la ligne d'Ultiment extraordinaire d'Alan Moore. Malgré des origines différentes, la cyborg amnésique de Galie possède beaucoup en commun avec la capitaine Nemo, fille du légendaire capitaine éponyme, et la suffragette Mina Murray. En effet, ces héroïnes problématiques doivent composer avec un lait incertain dans un monde problématique et dystopique, dont le verniceul masque un temps les horreurs. Étant donné la complexité des univers respectifs, je vais d'abord aborder Gun, puis la ligne d'Ultiment extraordinaire, et ma conclusion permettra de faire une synthèse des deux œuvres. Vous pouvez voir à l'écran, maintenant, Zalem dominant à la surface. Une opposition se met rapidement en place entre les deux mondes. L'un serait supérieur intellectuellement, paisible, plus ordonné, sans crime, tandis que l'autre serait laissé à lui-même violent, pauvre, ne vivant que les déchets du premier. Évidemment, l'opposition simpliste est finalement éventrée lorsqu'on parvient à s'approcher de la cité volante utopique. L'antagoniste de la série, le Dr Nova, un exilé de Zalem, s'intéresse aux sentiments d'assurance qui enlèvent le choix. Son carousel, dans un immense parc d'attractions, où de vrais chevaux sont enchaînés au manège, en est un exemple. Si un cheval décide de quitter le mouvement circulaire, il brise du même coup le mécanisme qui le garde en vie et meurt. Leur expression est proche de la folie, prisonnier d'une mécanique les dépassant. Son fils, Chaos, qui a compris l'horreur du procédé, indique qu'il s'agit de la direction choisie par un animal courageux. Son fils raconte aussi un souvenir touchant, celui d'avoir reçu en cadeau un oiseau dont il s'est occupé. Lorsque vient le moment de libérer sa dernier pour lui laisser utiliser toutes ses capacités, l'animal est immédiatement abattu par la technologie de Zalem, qui refuse de laisser quiconque approcher de leur société supposément parfaite. Leur qualité de vie n'est possible qu'en étant un nombre excessivement restreint d'élus qui profitent des habitants de la surface, qui représentent la majorité de la population terrienne. Lorsqu'un reporter demande à Den, qui veut s'affranchir de Zalem, vers quel endroit les mènera leur évolution, ces derniers répondent à un lieu où les oiseaux pourront voler librement. Ce préambule va permettre d'arriver à l'héroïne Galie, qui réalise une véritable ascension sociale à partir du moment où Ido la trouve amnésique dans un tas de firailles et décide de la réparer. Ses aptitudes au combat lui permettent même d'être remarquée par Zalem, citée excessivement élitiste, tandis que sa générosité et sa force de caractère expliquent les nombreuses rencontres qu'elle fait et les amitiés galéloques, autant à Zalem qu'à la surface. L'héroïne présente cependant un double handicap qui pèse sur elle à travers la série. Celle d'être une femme, dans un monde de violence largement masculin, pour les habitants de la surface, et celui d'être un cyborg, c'est-à-dire une sous-forme d'humanité pour Zalem. Je précise également que cyborg, dans mon œuvre, ça signifie un corps de machine, mais le cerveau est celui d'un être humain. Donc, quelques exemples de citations. Rien à foutre que tu as une femme, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Ce n'est pas parce que nous allons avoir une chance d'affronter le champion que vous devez faire les courbettes à cette gamine, sur le fait que ce soit une femme. Et, il y a quelques minutes à terme, elle avait les nerfs complètement traqués, mais maintenant, elle est prête au combat, telle l'art tendu, prête à tirer. Quelle volonté fascinante, quelle concentration. J'imagine que ça doit être facile pour une machine, sur le fait que ce soit une cyborg. Si la volonté et le libre-arbitre sont au cœur de la série, Gali en est le meilleur exemple. Elle n'est certes pas la seule protagoniste à lutter contre les limites inhumaines et utopiques du système. Sa force est plutôt de dépasser sans cesse ses propres limites. Elle possède un passé de combattante et une réelle passion pour l'art du combat, qui s'oppose aux mécaniques qui traversent son monde. Son récit se constitue d'une suite d'épreuves et de réussites auxquelles elle parvient par la maîtrise de son chi. C'est le champion du monde de motorball qui critique à Gali son importance. Ta concentration peut changer la volonté en possibilité. C'est ça, le chi. Il lui explique aussi que le but d'un combat, c'est d'aller le plus loin possible à l'intérieur de ses propres limites. Il faut douter, s'interroger. C'est là que se trouve son chemin. Ce que son coach de motorball lui dit à propos de sa culpabilité et du doute prend alors tout son sens. Mais un poison à faible dose peut devenir un remède. Gali va faire de nombreuses rencontres à travers la série. La première, une des plus intéressantes, est Ido, réelle figure paternelle qu'elle adore et qui est essentiellement positive. Vous voyez sur l'image de gauche un personnage gentil, appliqué, consciencieux, travaillant. C'est lui qui la sort de la décharge, qui lui donne son nom et son corps. D'abord un simple corps humain, puis une version de combat, étant donné ses buts. Mais il se montre aussi contrôlant. L'idéalisant, il se permet de définir ce qu'elle est et doit représenter. Ça, c'est plus sur l'image de droite. Si je t'ai sorti de ce tas d'ordures, ce n'est pas parce que j'ai vu en toi une machine de guerre, un monstre. J'ai vu en toi la beauté et chaque jour, tu deviens plus belle encore. Mais la violence, c'est la laideur et la laideur est la bien-être chose que je laisserai entrer dans ta vie. Comme Gali lui répond, quand elle va devenir chasseuse de primes, il n'y a aucune raison pour que tu décides comment je dois vivre. S'il reconnaît ses torts, il continue de vouloir la surprotéger. Par exemple, il va demander à Gali de présenter ses excuses à des collègues mercenaires qu'elle vient d'insulter ou Gali votant lorsqu'elle affronte son premier vrai adversaire dangereux. Il doit de soi que Gali ne reculera pas, va plutôt suivre sa propre voie. À ce propos, la séquence du bras de fer contre le champion du monde de motorbike est vraiment très intéressante. Alors qu'Ido souhaite voir Gali perdre ou reculer devant un adversaire aussi puissant, il s'agit du champion du monde du sport le plus important de la surface, sans doute l'homme le plus puissant du monde. Gali est au contraire stimulé par cette rencontre et propose comme enjeu son propre cœur. C'est un cyborg qui peut littéralement le sortir et le mettre sur la table comme gageur. Manière de montrer qu'elle fait ce qu'elle veut avec son corps et que ce n'est pas Ido qui va lui imposer des limites. Malgré ses bonnes intentions, Ido tente de freiner un mouvement vital et comme elle-même pense, « Je ne dois pas perdre, plutôt mourir que de céder devant Ido. » Si Gali apparaît généralement comme une combattante exceptionnelle, elle opte parfois pour une certaine humilité en n'écrasant pas des guerriers qu'elle respecte, leur permettant ainsi de sauver la face. La vraie puissance, selon Agamben, elle est aussi capable de choisir l'impuissance au moment où la puissance est facilement accessible, pouvoir agir et de façon constitutive, un pouvoir ne pas agir. L'image de droite la montre affrontant le disciple d'un joueur de la seconde ligue qu'elle apprécie, elle-même venant d'atteindre ce niveau. Elle simule alors une égalité, même si, comme le remarque le joueur, dans un vrai combat, elle aurait percé son système de survie. À l'inverse, quand quelqu'un ne lui plaît pas, elle le lui fait rapidement savoir. L'image de gauche montre un mercenaire qu'elle méprise et la bière qu'il reçoit en plein visage. Ses discours sont alors éloquents. Pourquoi ne pas être honnête et dire « Je ne veux pas me battre avec ma cacu parce que je me suis, je suis rien qu'en y pensant. » Y aurait-il seulement deux Underwires dans cette pièce, Ido? Allons-nous en occuper de cette proie pendant que cette bande de dégonflés reste ici à pourrir. Quand un joueur d'un motoball lui fait remarquer qu'elle sait comment hériter les gens, elle lui rétorque qu'elle dit ce qu'elle pense, c'est tout. Recevoir ce qu'on a en plein visage peut se révéler particulièrement difficile quand, contrairement à Gali, on ne l'assume pas et qu'on vit dans un monde d'illusions. Plus tard dans le récit, elle travaille pour Zalem comme commando spécial. Si elle exécute plusieurs missions pour son chef, le vrai but de l'opération est d'acquérir des données de combat pour créer une série de combattantes qui vont éventuellement la remplacer, inspirées évidemment du modèle original. Les unités sont en outre améliorées par la technologie de Zalem et, comme le mentionne son chef, contrairement à l'original, elles suivent les ordres à la lettre. Seule l'intervention d'une amie à Zalem évite qu'elle soit remplacée par la nouvelle commettante qui est en train de littéralement la démonter, lui enlevant son œil, son bras, sa jambe. Avant d'affronter son dernier adversaire, le Dr. Nova, celui qui avait prémodifié tous les adversaires qu'il avait combattus jusqu'avant, elle combattra la femme fatale condensée des fantasmes du manga et l'hédonisme, toujours régénérés grâce à la nanotechnologie du savant et restant toujours jeune. Capturé le Dr. Nova est sa dernière mission. Celui-ci parvient à la plonger dans un rêve et une illusion réconfortante. Pour se trouver que tout ceci n'est qu'une illusion, elle doit tuer la figure qu'elle adore, Ido, et le voyant mort, pouvant en sortir. Cela dit, à chaque fois qu'elle tue, elle plonge davantage dans le désarroi, donc elle plonge davantage dans le rêve. C'est qu'après un certain temps, ce qui est le plus important pour elle revient lorsqu'elle entend des bruits. Donc, elle réussit à se réveiller en réalisant que son vrai rôle est d'être une combattante. Sa désobéissance influence deux autres personnages féminins, Kuyomi et son opératrice Lou. La première affronte directement Gali lorsque c'est ici sur le point de détruire un révolutionnaire. Elle va se mettre directement devant et elle va dire, si tu peux détruire cette personne-là, tu dois également me tuer. L'autre en question est Lou, qui va littéralement utiliser son arme d'Azalem, paralysant tout le monde, pour sauver Gali au moment où Cécile est en train de se faire démonter par une copie. Et ça va vraiment créer un froid immense parce que normalement, il n'y a aucun crime à Zalem. Ils n'ont même pas besoin d'avoir de prison ou quoi que ce soit. On va passer maintenant à la seconde oeuvre, la ligue des animaux extraordinaires d'Alanmar. Donc, qu'il s'agisse de la ligue originale ou de celle de ses descendants, la série explore l'imaginaire d'une période donnée et les figures marquantes qui s'y rattachent. L'intertextualité y est omniprésente, comme le Zalem Moore. C'est comme une course à la culture un peu étudiant, parce que dans le monde de la ligue, on ne parle pas précisément du monde tel qu'il était, mais de comment il était dans l'affriction. Donc, imaginez, mettons, fin à l'époque victorienne, toutes les créations de Jules Verne existent réellement. C'est sûr que c'est un exemple. À notre époque, l'école Harry Potter existe également. Et Arnold Moore a un très bon exemple lui-même. Quand il évoque les richesses des résidences possibles de son tressage, il va dire lui-même, je me suis rendu compte à quel point je m'amusais quand, dans le premier épisode, j'ai pris conscience que Mr. Hyde assassinait la nonnaie de Mésiola à la rue Morgue. C'est tout ce genre de combo-là qu'on peut faire d'un coup. Pour la ligue originale, Moore mentionne sa difficulté à trouver une héroïne à l'époque victorienne. Il s'agit d'un véritable club masculin, où le personnage de Mina Murray contraste entièrement. Enlevé par le plus célèbre vampire et suffragite, il est remarquable que sa seconde caractéristique soit bien davantage observée par rapport à la première. Son rôle est pourtant fondamental, étant donné qu'elle dirige l'équipe et qu'elle est vraisemblablement le personnage le plus équilibré de la ligue, le plus réfléchi. L'homme invisible montre une grande perversité et une complète amoralité, Nemo une rage et un mépris complet pour les Anglais, Waterman une dépendance à l'opium et une certaine lâcheté, et Mr. Hyde une bestialité simplement terrifiante. La plupart de ces gentlemen ont aussi des remarques qui témoignent de la misogynie de l'époque. Alors, Waterman va lui dire à sa première rencontre, « Je prie Dieu que toutes les femmes anglaises n'ont pas maintenant votre genre viril. » Nemo va lui dire aussi, en la rencontrant, « Pourquoi vos services secrets britanniques placeraient un professeur de musique en compagnie d'hommes dangereux comme Waterman ou moi-même? Vous n'êtes pas qualifié. » Il y a une conversation entre Waterman et Nemo. Waterman va commencer en disant, « Je vais vous dire, Nemo, elle est la foutue femme la plus reculante que j'ai jamais rencontrée. C'est tout ce que je peux me dire pour m'arrêter de lui donner une bonne gifte, croyez-moi. » Et Nemo va répondre, « Pour ma part, elle n'est pas plus pénible que la majorité des femmes occidentales. Elles les obéissent toutes à leur mari et s'habillent comme des putes. Malgré la dureté de ces héros et le fait qu'on questionne constamment ses capacités, elles ne se démontrent jamais. Il ne manque jamais de répliques mordantes où le non-verbal est souvent éloquent, comme vous pouvez voir à l'écran. Par exemple, on la voit sur l'image en bas à gauche, dominant la conversation, utilisant les tensions qui existent toujours au sein de l'équipe. Sur l'image de la droite, on la voit proposer un raisonnement, avoir des objections immédiatement, et amener, par exemple, Nemo à faire le même raisonnement qu'elle, ce qu'elle fait sur les trois dernières cases. On le voit à la fin, juste resté de quoi, dans la mesure où il arrive exactement à la même conclusion qu'elle, ce qu'il contestait au début. Elle est aussi la seule à manifester du respect pour Mr. Hyde et ne pas le traiter en inférieur, à simplement lui parler. C'est elle qui le fait apparaître lorsqu'ils ont besoin de lui. À ce moment, et ce n'est pas la seule fois, Quotermann veut aider celles qu'il considère comme une demoiselle en détresse. Elle lui dit alors que ce n'est pas nécessaire. Elle demande simplement à Mr. Hyde de lui lâcher le poignet, car il lui fait mal et elle ne le permet pas. Sans s'y est, le regard emprunt de toute sa détermination. À d'autres moments, durant les confrontations, elle reste dans le hors-cadre, assurément moins surveillée. Elle est elle que personne ne soupçonne d'être un réel danger. Quand on la remarque, il est généralement trop tard. La séquence où est capturé l'homme invisible montre d'abord Quotermann et Nemo, tentant d'utiliser sans succès leur force et adresse de chasseur. Ne voyant pas leur adversaire, ils ne font que des mouvements confus et désordonnés. Quand Nemo demande à Mina où elle est, elle répond immédiatement et lance un soupe de peinture sur leur adversaire invisible. Quotermann commence alors à dire qu'il faut faire quelque chose maintenant. Avant qu'il ait fini sa phrase, Mina a déjà assommé leur adversaire devant ses collègues honteux. La séquence finale sur le vaisseau volant qui doit bombarder Londres met encore en scène l'adresse de Mina. Elle commence à parler au professeur Moriarty, qui trouve amusant que son adversaire soit une femme, et qui demande à son sergent de jeter par-dessus bord cette malodorante petite lesbienne. Quotermann intervient alors, plaque au sol Mina, et affronte Moriarty et son équipage avec une mitraillette, combat qu'il perd évidemment devant le génial ennemi de Sherlock Holmes. Mina saisit la clé anglaise que de nombreuses cases ont déjà montrées, et plutôt que de s'adapter à Moriarty, elle va droit au but en fracassant la technologie qui permet au vaisseau de voler, en anéantissant du même coup les plans de Moriarty. Finalement pour ce personnage, cette héroïne sait en outre profiter de son apparence trompeuse. Voulant accéder, des années plus tard, au lieu où est caché le dossier noir, relatant les premières aventures de la Ligue, Mina laisse croire qu'elle est une pauvre fille sans défense, qui ne voit pas qu'un des jeunes du régime, Ginny, pour James Bond, est en train de l'entraîner vers un endroit secret, l'ancienne base de Big Brother, pour la menotter et la violer. L'agent ne se doute pas de le subterfuse, étant donné que c'est lui qui l'a approché, elle lui laisse le soin, dans les premières pages, de faire les premiers pas, la guichant seulement. Elle le prévient pourtant même qu'elle pourrait très bien être une espionne, et lui réplique alors qu'elle est beaucoup trop jolie pour cela. Il ne se doute pas non plus de sa supériorité le moment venu. C'est alors qu'elle dévoile sa fausse naissance, le ramenant à la réalité, avec la dureté d'une brique, qu'elle cache dans un accessoire tout banal, sa sacoche. Je vais finir très rapidement, j'ai peu de choses à dire, avec la science pirate, Nemo et sa trilogie. Après une tentative de travail honnête, mais dégradant, et son viol, Ginny, d'accord, décide de suivre les traces de son père, et dirige fermement son équipe, qui lui est fidèle, comme il était à Nemo. Les deux premiers tombes commencent en montrant sa routine de pillage. Comme vous voyez, c'est très hyperbolique. Dans le premier tombe, voulant un défi à sa hauteur, elle décide d'entreprendre un périple que même son père avait échoué et qu'il avait entrepris lorsqu'il avait appris que son enfant était une fille, la traversée de l'Antarctique. Son équipage est rapidement confronté aux indicibles créatures lovecraftiennes et à la folie que celles-ci provoquent. Elle regrette par la suite les morts survenues à cause d'un caprice. Ses motivations, dans le deuxième tombe, sont bien différentes. Elle croit que les nazis ont enlevé sa fille qui risque d'être violée et torturée. Elle est son amoureux par la libérer. Ce dernier est tué tandis qu'il affronte des soldats nazis et elle est allemande composés du docteur Calgary et de l'Humaïne propagandiste Maria de Metropolis qu'on voit à l'écran. L'héroïne reste en parfait contrôle d'elle-même, ne s'autorisant pas à faiblir et ne versant qu'une seule larme. En pleine maturité, elle se montre aussi une relutable combattante tant aux explosifs d'armes à feu qu'on peut toujours voir à l'écran et à l'épée. Dans le dernier tombe, les fantômes des êtres qu'elle a aimés l'accompagnent, bien qu'elle nie ne voit aucun fantôme refusant qu'on la traite en vieille sénile. Elle attaque une base nazie qui produit en série des Barbie guerrières, véritable aboutissement de l'eugénisme et du culte de l'image. Ces copies se révèlent aisément destructibles par la férocité d'un équipage expérimenté commandé par une guerrière émérite à sa dernière mission. Celle-ci sait ne montrer aucune pitié en face d'ennemis qui n'en méritent aucune. Bien que vivant dans des mondes bien différents, chaque héroïne est prise dans une société profondément problématique et assurément inquiétante. D'ailleurs, même les personnages héroïques se révèlent généralement troubles dans ces univers. Qu'ils combattent semblent rapidement la seule option envisageable, les trois guerrières montrent l'audace et la force d'une jeunesse qui a encore tout à prouver, d'autant qu'elle se manifeste dans un monde essentiellement masculin, très souvent misogyne et assurément violent. Peu à peu, leurs pères reconnaissent leurs talents, tandis que ces guerrières développent un très grand contrôle d'eux-mêmes. Chacune est entraînée aux sources des cauchemars de son monde et doit détruire le mal en question. Il s'agisse de l'altérité, de l'intelligence des mondes, de savants, d'eugénistes, etc. À la fin, l'héroïne se voit précédée par sa propre légende, même si, paradoxalement, le temps d'être remplacé semble se rapprocher. Le lecteur a pu voir l'évolution d'une révolte progressive contre les dérives de sa société respective et la conclusion de questions comme l'attention aux jeunesses-vieillesses, l'héritage, la spectralité, l'artifice, le similaire, la révolution et bien sûr l'héroïsse. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements